Merci, professeur Gauzy. On m'a demandé d'aborder la question qu'est-ce qu'on fait à la naissance, qu'est-ce qu'on doit dire aux familles et puis quelle est l'attitude immédiate devant un enfant qui a des organes génitaux atypiques. Moi, je suis pédiatre à Bicêtre. C'est une session qui est très bicestroise puisqu'il y a Moustafa qui a parlé juste avant. Et à Bicêtre, il y a un centre de référence maladie rare pour les anomalies du développement génital et qui est coordonné par ma collègue, le docteur Claire Bouvatier. Et donc, j'ai beaucoup discuté avec elle et on a préparé cette présentation ensemble puisqu'on travaille vraiment tous les jours ensemble. Et c'est vraiment... Elle, c'est une grande spécialiste de ce sujet. Alors, un tout petit peu de background sur le sujet. La détermination du sexe, c'est un mécanisme qui est essentiellement génétique, cariotypique. Et donc, vous avez des gènes qui vont différencier la gonade en une gonade féminine ou masculine, un testicule ou un ovaire. Et donc, ça, c'est le point vraiment important. Et si vous avez une gonade qui est complètement indifférenciée, qui ne s'est pas différenciée, on aura un phénotype... L'enfant aura un phénotype féminin. Il n'aura pas pu se masculiniser du tout. Donc, on peut avoir plusieurs définitions du sexe. Vous avez le sexe chromosomique, qui est défini par le cariotype. Le sexe gonadique, c'est-à-dire comment va être déterminée la gonade en testicule ou en ovaire. Et donc, ça, ce sont les gènes qui vont déterminer, la cascade de différenciation génétique qui va vraiment déterminer si on va fabriquer un ovaire ou un testicule. Voilà. Et ces gonades, une fois différenciées, vont produire des hormones. Et ces hormones vont permettre de faire évoluer les organes génitaux. Et c'est ça qui va vous donner l'anatomie, le sexe extérieur, l'anatomie néonatale, que vous allez pouvoir voir cliniquement ou avec l'aide de l'imagerie. Donc, ces hormones qui sont particulièrement importantes pour la masculinisation sont l'AMH et la testostérone. Et il y a une hormone qui est fabriquée uniquement par le testicule et qui est très importante dans essayer de comprendre les anomalies des organes génitaux externes. C'est l'AMH. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, ce dessin, en fait, il est important. On va le réutiliser un petit peu plus tard au cours de la présentation parce qu'il montre bien qu'on part d'une gonade indifférenciée et qu'on peut avoir soit un ovaire qui va produire ses follicules ovariennes, soit on peut aussi, si le chromosome Y est présent et qui porte le gène SRY, on va se différencier vers la gonade plutôt testiculaire avec, d'un côté, des cellules de l'édigue. Les cellules de l'édigue, elles sont toutes petites. C'est un tout petit volume et c'est elles qui vont fabriquer la testostérone et aussi les cellules de sertoli. Les cellules de sertoli, c'est celles qui aident pour la spermatogénèse. C'est elles qui font le volume testiculaire et c'est elles qui produisent cette hormone dont je viens juste de parler, qui est l'AMH. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les anomalies des organes génitaux externes ? Alors, aujourd'hui, le terme qui est accepté, c'est les variations du développement génital. Ça, c'est la dernière définition utilisée, ce qu'on appelait aussi avant les DSD, les développements sexuels différents. Et donc, ça désigne des situations médicales congénitales où le développement du sexe, qu'il soit chromosomique, gonadique ou anatomique, est atypique, n'est pas normal, soit complètement féminin, soit complètement masculin. Donc, on est dans l'intermédiaire. Soit on peut être plus proche du féminin, plus proche du masculin, ou parfois complètement inclassable. Ces anomalies de variation du développement génital peuvent être de diagnostic anténatal. On peut les voir à l'échographie ou à la naissance, dans l'enfance ou à la puberté, et parfois même à l'âge adulte. Et comme je disais, parfois, il peut être impossible de déterminer le sexe de l'enfant, ce qui pose quand même question en salle de naissance en particulier, ou à la maternité, quand il y a la question de la déclaration du sexe et puis de tout le dialogue avec la famille. Et il y a également une question de pronostic vital dont on va parler, puisqu'il y a une pathologie qui engage le pronostic des enfants et à côté de laquelle il ne faut absolument pas passer. Donc, ces anomalies, vous pouvez voir que ça peut aller de quelque chose de très proche du phénomène type féminin sur la droite de la diapositive à très masculinisé sur la gauche de la diapositive. Mais on voit bien qu'on n'est pas quand même dans la normale et que parfois, on ne sait pas du tout si on peut être devant un sexe qui est vraiment un aspect totalement inclassable des organes génitaux. Et donc, on va évoquer cette anomalie de variation du développement génital devant des testicules qui ne sont pas palpés alors qu'on est devant un phénotype masculin, ce qu'on appelle une cryptorchidie bilatérale. Un hypospate postérieur chez un enfant qui a vraiment un aspect masculin également, l'aspect inclassable des organes génitaux, un orifice vaginal qui n'est pas visible ou une fusion postérieure des bourrelets chez un nouveau-né qui aurait plutôt un phénotype d'allure très féminisée. Une hypertrophie isolée du clitoris, donc ça, ce n'est pas normal non plus. Alors, ça peut être parfois... Il faut avoir un tout petit peu d'expérience parce qu'on peut avoir un capuchon clitoridien qui est un peu volumineux et donc, en particulier, chez les prématurés. Donc, il faut... Voilà, un petit sens clinique au départ. ou des organes génitaux féminins avec la présence d'une gonade dans les bourrelets ou dans les canaux anguinaux. Donc, tous ces éléments vont vous permettre de savoir que, quand on est dans cette situation-là, on va partir... Excusez-moi. Voilà, on va partir vers une investigation. Alors, je me remets sur la bonne diapositive. Ça prend un peu de temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là ? On prend son temps. Et puis, surtout, on ne panique pas. Même si ce n'est pas une situation qui est forcément très agréable parce que les parents sont toujours dans l'attente. C'est plutôt un moment heureux pour eux et qu'on va devoir parler de choses qui sont compliquées ou pas très simples à expliquer. Le choix du mot qu'on va utiliser pour parler aux parents est très important. Et donc, on va expliquer que l'enfant a un sexe mais qu'on ne sait pas forcément lequel c'est au moment où on le voit et qu'on va devoir faire des analyses complémentaires, etc. pour identifier ce sexe de l'enfant et que, bien évidemment, il va pouvoir grandir comme une petite fille ou comme un petit garçon, même si, aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement le sexe de l'enfant. On va faire une description anatomique très précise de ces organes génitaux. Alors là, et ça, ça va être important, quand on va faire cette description, on ne va pas utiliser des termes sexuels. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser scrotum, clitoris, verge. On va vraiment utiliser des termes qui vous permettent de dire que vous allez ensuite pouvoir faire une orientation sexuelle dans l'un ou l'autre des deux sexes. Donc, c'est le bourgeon, c'est les bourrelets génitaux, c'est les gonades, c'est les orifices, etc. Donc, voilà, votre description, elle doit être anatomique. Il ne faut pas hésiter à faire un dessin de ce qu'on voit pour mettre dans le dossier. Alors, on a entendu hier un topo sur les images, le droit de garder les images, etc. Nous, on utilise aussi beaucoup la photographie. Donc, on le ferait si on a le droit et l'autorisation des parents, bien évidemment. Et puis, on va bien... Et donc là, on va tout de suite avoir une idée. En fait, si on palpe au moins une gonade, on est devant un enfant qui a un chromosome Y, on est devant un enfant qui a une gonade qui est a priori testiculaire. Et donc, on va partir vers plutôt ce type d'orientation et de diagnostic. Donc, on est devant un nouveau-né dont le cariotype comprend un chromosome Y. S'il n'y a aucune gonade qui est palpée, alors là, a priori, on va partir plutôt sur un nouveau-né de sexe féminin. Et c'est là l'urgence absolue où il faut impérativement évoquer le diagnostic d'hyperplasie congénitale désurrénale et faire un dosage de 17 OHP immédiatement. Et c'est celui-là qu'il ne faut pas rater. Alors, se pose la question-là de la déclaration... Puisque vous êtes à la salle de naissance où j'ai élargi un peu à la maternité, bien sûr. Se pose la question de la déclaration à l'état civil de la naissance, du sexe, du prénom, qui est donc quelque chose de pas évident. Alors, en France, le nouveau-né doit être déclaré à l'état civil avant le cinquième jour de vie. Mais avec l'autorisation du procureur de la République, même si l'enfant doit être déclaré avec un prénom avant cinq jours de vie, la déclaration du sexe de l'enfant peut être différée jusqu'à trois mois de vie, ce qui nous permet de faire des investigations, d'avoir les résultats. Et en général, en trois mois, on est capable de donner le sexe de l'enfant et l'orientation sexuelle dans laquelle va être élevé cet enfant. Et donc, voilà. Il y a cette possibilité-là qui est quand même une grande avancée. Alors, j'ai regardé un peu au Maroc. Donc, vous me direz si c'est vrai ou pas. Oui. Donc, au Maroc, j'ai trouvé cet article sur le fait que la déclaration de naissance d'un nouveau-né... Alors, il est utilisé dans l'article, le terme hermaphrodite, qu'on n'utilise en principe plus. Mais bon, c'est écrit comme ça sur l'article. Donc, on peut utiliser... On peut faire une déclaration de naissance d'un nouveau-né qui a une variation du développement génital s'il y a un certificat médical qui détermine le sexe du nouveau-né. Et c'est écrit dans l'établissement de l'acte de naissance. Et s'il y a une modification, il faut qu'il y ait l'intervention d'une juridiction plus tard. Donc, il y a aussi quand même eu un ajustement récent de la loi marocaine sur cette question des variations du développement génital. Alors, on est devant cet enfant qui a une anomalie du développement. Soit il a une gonade, soit il n'a pas de gonade. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas hésiter à discuter avec les collègues. Moi, j'appelle toujours Claire. On en discute toujours à deux. J'imagine que vous avez toujours un collègue, un mentor, une copine que vous pouvez appeler pour en parler parce que ce n'est vraiment pas des situations faciles à manager. Et puis, on prélève les examens pour pouvoir déterminer le sexe cariotypique, gonadique de l'enfant et éliminer cette hyperplasie ou identifier cette hyperplasie congénitale et caractériser aussi les organes génitaux. Alors, je n'ai même pas mis le cariotype, j'aurais dû le mettre. Alors, en fait, on utilise beaucoup. Donc, on prélève le cariotype qui va vous permettre de connaître le sexe cariotypique de l'enfant et de confirmer, même si avec le fait d'avoir palpé ou pas palpé une gonade, vous avez déjà, quelque part, déjà le cariotype, en fait. Mais donc, vous prélevez le cariotype et la difficulté du cariotype, c'est qu'il faut au moins trois semaines pour avoir le résultat. Et donc, avec la question de la déclaration de naissance, c'est quand même un problème. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui la fiche SRY. Donc, SRY, c'est le gène qui est sur le chromosome Y et qui va vraiment vous garantir la présence d'un chromosome Y. Et là, vous avez le résultat en 48 heures. Donc, ça, c'est vraiment un examen qui est indispensable et très intéressant dans les anomalies du développement génital pour identifier si vous êtes devant un sexe chromosomique masculin XY ou XX. Et puis, on prélève la 17 OHP, la MH et la testostérone et on fait une échographie pelvienne, ce qui vous permet de dire si vous avez des résidus mulériens, donc un utérus, etc., ou des malformations associées. Et donc, en gros, on va avoir deux grandes catégories. Je ne vais pas du tout rentrer dans les diagnostics, dans les listes de diagnostics parce qu'il y en a beaucoup et puis, voilà, mais juste, il faut, à mon avis, avoir deux grands cadres en tête et avec un diagnostic à ne pas manquer. Donc, le premier grand cadre, c'est on n'a pas palpé de gonades, donc on est devant a priori un cariotype XX, donc une variation du développement génital 46XX. Et là, dans la quasi-totalité des cas, on arrive à poser un diagnostic sur la cause de l'anomalie du développement génital. Donc, comme c'est un cariotype XX et que vous avez un nouveau-né qui a une anomalie physique de développement génital, c'est une petite fille qui s'est masculinisée, avec un excès d'androgène. D'accord ? Donc, on est toujours dans cette situation-là. Et 95% de ces situations-là, il s'agit d'une hyperplasie congénitale des surrénales. Dans les autres 5%, il s'agit d'autres blocs surrénaliens ou d'autres maladies très rares, mais on arrive vraiment, c'est toujours une situation dans laquelle on peut poser un diagnostic. Donc, l'hyperplasie congénitale des surrénales, très rapidement, c'est un bloc enzymatique, donc un défaut de fonction de la 21-hydroxylase, qui est une enzyme qui est déterminante sur la voie de synthèse à la fois du cortisol et de l'aldostérone. Donc, ces nouveaux-nés vont avoir un défaut de cortisol, donc une insuffisance surrénale complète. Et le fait de ne pas avoir assez de cortisol et pas assez d'aldostérone, ça va stimuler la production d'ACTH et induire une hyperproduction de tous les composés qui sont en amont de ce bloc enzymatique. et les dévier vers la voie de synthèse des androgènes. Donc, c'est pour ça que les nouveaux-nés féminins vont fabriquer beaucoup d'androgènes et l'effet de ces androgènes va favoriser la virilisation extérieure des organes génitaux. Donc, quand on est devant cette situation-là, il y a un risque d'insuffisance surrénale qui est vital. On met en route immédiatement un traitement, hydrocortisone, fludrocortisone, du sel. On doit bien évidemment expliquer la pathologie aux parents, le traitement à vie, etc. Et puis, on va, en fonction de la sévérité de l'anomalie, discuter de à quel moment on va envisager un traitement éventuellement chirurgical de correction des anomalies anatomiques. Et donc, vous voyez que le phénotype, là, il y a deux photos qui m'ont été prêtées par Claire. Vous voyez que les anomalies anatomiques peuvent être extrêmement variables dans l'hyperplasie congénitale, d'une petite fille qui a juste une petite hypertrophie clitoridienne à une petite fille qui a un phénotype très, très masculin. Et parfois, même parfois, le diagnostic n'est pas fait, à part la cryptorchidie bilatérale, vous n'avez pas d'autre élément quasiment pour vous dire, c'est un Prader 5, pour vous dire que c'est une fille. Et donc, il faut vraiment se méfier dans ces situations-là. Comme à droite, il faut vraiment faire une 17 OHP. Mais le sexe, c'est bien 46X6. Le sexe chromosome X, pardon. Et donc, les mots qu'on va employer vont être importants et on reçoit des appels et ça va marquer les familles, en fait, la façon dont on parle tout de suite parce que ça se passe à la naissance. Et donc, les premiers mots que le médecin va prononcer devant cet enfant qui a une anomalie du développement génital sont les mots que les parents vont retenir. Et donc, c'est pour ça que c'est très important cette question du langage de ne pas employer des mots comme micropénis, comme palpation des testicules, etc. Parce qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là. Il faut rester rassurant, il faut rester plus générique quand on a un doute et que soi-même, on n'est pas capable de dire quel est le sexe cariotypique de l'enfant. Et même parfois, sur l'échographie, il faut faire attention à ce qui est écrit. Alors, l'autre grand cadre, c'est quand il y a au moins une gonade palpée. Donc là, on est devant une variation du développement génital. Vous allez récupérer le cariotype ou la fiche SRY. le SRY est positif, le cariotype est 46XY. Vous êtes devant une variation du développement génital 46XY. Et donc, en fait, c'est une gonade 46XY, donc testiculaire, qui aurait dû être un garçon complètement masculinisé. Sauf que ce n'est pas ça puisque vous avez une anomalie du développement génital. Donc, en fait, c'est un garçon qui est insuffisamment masculinisé. Donc, il s'est passé quelque chose au cours de la différenciation et du développement des organes génitaux externes. Et là, dans cette situation-là, on arrive uniquement à à peu près 50% des enfants pour lesquels on est capable de poser un diagnostic définitif de la cause de pourquoi il y a cette anomalie du développement génital. Dans 50% des cas, on n'est pas capable de répondre. Donc, on va explorer s'il y a un hyposphate postérieur. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. La cryptorchidie, le micropénis, etc. Et donc, c'est là où il ne faut pas oublier de doser cette hormone qu'on appelle l'AMH en même temps que la testostérone. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce qu'en fait, vous avez ces deux hormones qui sont fabriquées par le testicule qui sont l'AMH et la testostérone. La testostérone va être l'hormone qui va avoir tout l'effet masculinisant sur les organes génitaux externes, donc favoriser la fusion des bourrelets pour en faire un scrotum, la poussée de la verge, etc., amener le méa au bout. Et donc, voilà, elle a tout cet effet-là. La MH, c'est l'hormone antimullérienne, elle va favoriser la régression des dérivés mulériens. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez, vous dosez ces deux hormones-là, si vous avez une testostérone qui est basse, mais une AMH normale, ça vous dit que vous avez un testicule qui s'est a priori développé correctement, mais en fait, le problème, il est sur la voie de synthèse de la testostérone. Et donc, c'est vraiment là qu'il va falloir regarder. Et si vous avez une testostérone qui est basse et une AMH qui est basse, ça veut dire que le problème, c'est les gènes du développement du testicule qui sont anormaux et que vous avez une gonade qui ne s'est pas du tout différenciée. Donc, vous êtes vraiment partie d'un testicule qui est, enfin, d'une gonade qui n'est pas devenue un testicule, en fait. Donc, voilà, ça va être vraiment important, ce bilan que vous allez faire avec la testo et la AMH. Et on fera également l'étude génétique puisqu'on connaît ces gènes de la différenciation testiculaire. Donc, si on a un doute, j'arrive à la fin, là, si on a un doute, on fait, donc, on décrit bien, on fait un dessin, on contacte les collègues et on fait une discussion collective pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, rassurer les parents avec les bons termes, ça, c'est très important. Expliquer que l'enfant va bien, c'est une anomalie anatomique qui va devoir être prise en charge sur du long terme, que l'enfant a un sexe, l'aspect du traitement va être pris en charge plus tard, après la période néonatale immédiate, et qu'on peut être dans une situation où on peut avoir un sexe où on va élever l'enfant qui peut être parfois différent du sexe chromosomique que porte cet enfant. donc, ce n'est pas forcément facile à expliquer, mais ce sont des situations qui arrivent. Donc, le bilan, on en a parlé. Donc, il reste encore beaucoup de choses inconnues, surtout quand on a une gonade palpée, les SRY positifs, où il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il ne faut pas oublier de... Donc, on essaye vraiment de prélever le bilan le plus tôt possible pour avancer dans le diagnostic. Dans le bilan, il ne faut pas oublier la 17-OHP, l'AMH et la testostérone et le SRY. Et puis, essayer aussi de travailler avec les obstétriciens parce qu'en fait, quand on prépare les parents à l'arrivée de cet enfant, ça se passe beaucoup mieux quand ils ont déjà eu une première vue qu'il y avait quelque chose en antenne natale. Et il y a aussi la question autour du genre qui se pose pour ces enfants-là. Ça, c'est une discussion différente. Voilà. Donc, j'ai terminé. Je vous remercie. Merci. Merci.